www.casarima.fr Nous continuons notre enseignement sur la démonologie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons avoir quelques portes sur la volonté du Seigneur. Je remercie le Seigneur pour ta présence et toute présence de personnes qui le suivent en ce moment même. Nous continuons notre enseignement. Aujourd'hui, nous aborderons la septième porte. C'est ce qu'on appelle la coutume. La coutume peut être aussi une porte d'entrée des démons dans la vie d'une personne. Dans toute famille qui n'a pas pris Jésus comme Seigneur et Sauveur, Ils sont contrôlés par un démon dénommé Tambou. Ce démon contrôle toutes les familles qui n'ont pas conçu Jésus-Christ. Et la raison pour laquelle nous avons entendu Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans certaines familles, Ils ont donné un certain rituel ou ordre. Par exemple, nous avons interdit aux femmes de manger des singes. Par exemple, nous avons interdit aux femmes de manger un aliment précis. C'est ce qu'on a évité. Tant qu'on a besoin de Pekissa, Dans ma coutume, dans ma famille, Quelle est la raison. On a évité. Ceux qui ont besoin de courage à retourner à leurs parents, Quelles sont les Pekissa qui n'ont pas besoin de manger. Parce que dans ta famille, Si tu as envie de manger quelque chose, Est-ce que tu as eu le courage de te demander quelle était la raison ? Pourquoi pas ? Parce que je ne veux pas respecter les Pekissa. Parce que lorsque vous vous respectez ces Pekissa. Et je dis, force et je ne veux pas que ça, Il n'a pas l'esprit mauvais, Il n'a pas l'épreuve dans nous, Il n'a pas l'épreuve dans notre famille. De cette manière, Vous renforcez ce démon et cette force, A quand vous contrôlez encore plus. Or, L'épreuve étant donné que vous êtes chrétien, Il n'a pas l'épreuve, Et je dis, L'épreuve, C'est la parole. Référence, C'est la parole. La parole de Dieu. J'ai remarqué maintenant blanc, Il n'y a pas l'épreuve, Il n'y a pas l'épreuve dans toutes les filles. Or, Il n'ye pas l'épreuve de la viande, Il n'y a pas l'épreuve, Ce qui dit, C'est la comb poi, Nous a nous voyons faire la famille des cousins qui ne se comprennent pas pour nous. Il y a eu le japon de la famille pour nous faire sa respecte de 24 heures. Nous avons le jeûne avec tous les enfants. Il y a eu l' собain qui ne compte pas pour nous. les gens ne le font pas les gens plus sont axés sur cette vie alors bien en même temps vous a respecté alors lorsque tu respectes cette coutume les aliments portent dans les fringos là-bas, ils sont en train de vivre dans ta vie alors pour tout, ils sont en train de vivre dans ta vie alors que nous en font des yeux notre coutume les anglais-alemains sont en train de vivre dans ta vie la raison pour laquelle après la main a-t-il un serviteur et les érages qui ont été en train de vivre nous avons dit le peuple c'est que nous avons envoyé une femme pour son enfant c'est que nous avons dit bien, c'est notre chrétien et nous avons dit qu'on a un problème répondre à ce que nous avons le problème le problème c'est que nous avons même le problème nous avons raison mais nous avons raison que nous sommes je n'ai pas l'habitude de référencer à ces objets il n'est pas derrière la parole du Seigneur il n'y a qu'une église ce n'est pas vraiment important de connaître chaque tribu et chaque éthique je n'ai plus que l'ethnie imaginez que votre pasteur a une ethnie précise et que certains fidèles ont la même ethnie que lui ça va créer une sorte d'attachement entre eux parce que ce pasteur c'est aussi un ouvraire on parle la même langue j'ai prêché sur pas mal d'églises j'ai rencontré un pasteur qui avait une ethnie dont je ne citerai pas le nom et son adjoint à la même ethnie le dirigeant de la chorale aussi la présidente des mamans le président de papa est la même chose le président de papa est la même chose alors que nous avons subi sur le département la église de la base de la école de la pasteur les personnes qui ont des directives dans l'église sont de la même éthique que le pasteur bien aimé l'église est de la même éthique que le pasteur l'église est de la même église l'église comme ça ne peut pas être appelée l'église et comme il est dans cette association le président de papa est la même chose parce qu'il y a 15 ans il est dans la tête 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 et comme toi tu ne connais pas cette langue on convient la désertion que tu n'appartiens pas tu n'as plus de valeur alors toi quel est ton éthique, bien aimé ? il faut lire ma Bible et la ministre il y a mon Bible nous allons dans le livre de Deutéronome au chapitre 7 verset 25 à 26 verset 25 à 26 Si mon amour te retourne à Marc chapitre 7 verset 8 à 9 Deutéronome chapitre 7 verset 25 à 26 après te retourne Marc chapitre 7 verset 8 à 9 Vous brillerez au feu les images taillées de leurs vieux. Tu ne convoitiras point et tu ne prendras point pour voir l'argent et l'or qui sont sur elles. Je perds que ces choses ne te deviennent un piège car elles sont en abomination à l'éternel ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison afin que tu ne sois pas comme cette chose dévoyé par interdit. Tu l'auras en honneur tu l'auras en abomination car c'est une chose dévoyée par dévoyé par interdit. Par le Seigneur. Amen. Marc chapitre 7 verset 9 üzerine vous abandonnez le commandement du Dieu et vous observez la tradition des hommes. Et on dit encore vous anéysisse fort bien le commandement du Dieu pour garder votre tradition. Amen. Amen. donc la Bible le dit dans le livre de Deutéronome 7 que Dieu s'adresse aux enfants d'Israël que lorsqu'ils vont rentrer dans le pays de Canaan ce pays de promesses il leur a dit que vous allez brûler par le feu donc incinérer les petites statuettes que vous trouverez dans ces pays et que vous ne les convoiterez pas or ou argent je ne les aimerai pas toutes ces choses que vous trouverez dans ces pays vous devez les prendre et les incinérer dans le verset 25 dans le verset 25 je relis vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu tu ne convoiteras pas et tu ne prendras pas pour toi l'argent et l'or qui sont sur c'est qu'elle a les kodia par exemple dans certaines familles il y a ce qu'on appelle le kodia c'est quelque chose qu'on laisse de génération en génération mais il a une communication directe avec le monde des ténèbres il communique directement avec le monde des ténèbres c'est quelque chose qui apprend quelque chose en symbole que peut-être son grand-père sa grand-mère si tu es à mon côté si tu es à mon côté ça fait un ordre qui lui a attaché sur un autre ces choses là peuvent être des pièges il y a une femme qui leur dit de les brûler la Bible ajoute tu n'as plus d'une chose abominable dans ta maison dans ta maison ou dans ta vie tu n'as plus d'une chose en tant que chrétien tu as une coutume que tu respectes et que jusqu'aujourd'hui tu marches avec ses forces on opened une forte dans ta vie on a pourront contrôler ta vie on a pourront contrôler ta vie Et on m'a dit que dans ce pays, personne n'allait à la forêt. Donc, mercredi, tu n'avais pas envie d'aller prendre des récoltes, tu ne pouvais pas parce que c'était une couture. Et tu ne respectais pas de génération en génération, tu n'as pas respecté la couture. Mais tu m'es descendue de génération en génération et elle a dit que tu n'as pas envie d'aller prendre des récoltes. Mais tu n'as pas envie de demander ça, pourquoi on ne fait pas ça le mercredi ? On leur a dit que les femmes ne mangent pas de singes. Et je n'ai pas envie d'aller prendre des récoltes, mais tu n'as pas envie d'aller prendre des récoltes, mais tu n'as même pas demandé de la couture. Mais tu continues à la respecter, c'est une porte. La Bible dit qu'il n'y a pas envie d'aller prendre des récoltes. Mais la Bible dit, achète tout ce qui se trouve et mange-le. Et toi, tu peux avoir peut-être une couture que tu respectes encore aujourd'hui. Je ne demandes pas pour quelle raison on vous a imposé ça. Mais je suis toujours bloqué, je suis lié. Je suis respecté notre couture, malgré mon Christ, je suis respecté notre couture. Je suis respecté notre couture. C'est-à-dire, dans ta maison, on ne peut pas avoir un objet ou quelque chose que Dieu ne veut pas et n'aime pas. Dans Marc, on nous explique un peu plus clairement. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Alléluia ! Vous abandonnez le commandement de Dieu, mais vous avez fait quoi ? Tradition des hommes. Tradition des hommes. Amen. 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 Nous ne mange pas cet aliment. Je prends ta naissance jusqu'aujourd'hui. Et tu le respectes. Et la tradition de? C'est une tradition de? Mais si on n'est pas pour les hommes de l'Eau, Dieu s'est mis, tant qu'on n'a pas parlé de nous, ils ont combattu. Alors que les autres, on dit, marches avec Dieu et respecte-les et toutes. Mais on respecte et continue plus que la parole du Seigneur. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Amen. Donc, je ne veux pas dire que Dieu, tu ne veux même pas les entendre et les respecter. Donc, je pense que ce n'est pas important. Mais je pense que ce n'est pas important. C'est pour toi la chose la plus importante. Pourquoi tu ne veux pas dire ça la plus importante? c'est à dire que tu dois savoir que la conjure doit tomber tu vas respecter la parole du Seigneur parce que lorsque tu respectes la couture ils apportent l'entrée fondamentale et ils laissent l'accès au délou et de contrôler ta vie oh non, mon abisson, ce n'est pas un abisson, ce n'est pas un abisson ce n'est pas un abisson, ce n'est pas un abisson, ce n'est pas un abisson ce n'est pas un abisson mon abisson, tu as timoiasse un an on en paye bravo le plus haut, car tu ne lauras marmor non, 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 tu ne lauras mar y leven on ne leira pas on ne traite pas on n' Nord, je te dis qui le plus haut et là quand vous n'êtes pas là vous n'êtes pas d'alignement tu s voorges aunam comment va-tu faire ? mendez-vous de делают c'est à partir de là que tu as ouvert une porte au bord là dans mon thème au centre de la canadienne mais tu as continué à respecter la couture donc c'est ça que tu es bloqué Amen huitième porte d'entrée vivre avec les païens par exemple un projet une association que tu fais avec des païens un jour j'ai prié pour un fidèle et la soeur m'a dit elle me disait qu'avant elle priait fortement et qu'elle respectait et craignait Dieu quand j'habitais à l'Église quand je suis arrivée en France ou en Europe non ce n'était pas en France en Afrique et en Angola donc lorsqu'elle est arrivée en Angola quand je suis arrivée dans ce pays quand je suis arrivée en Angola et que je vivais qui étaient des camarades femmes et qu'elle ne comprenne pas ce qu'elle était dans le couloir et chaque soir elle sortait elle allait dans un couloir et elle revenait le matin et lorsque je l'ai demandé où est-il alors comme vous avez dit ce qu'elle était dans le couloir mais vous ne savez pas ce que ça voulait dire le couloir vous expliquez que le couloir est l'un des gens qui sont venus à l'école et elle a dit que la place de la parole elle a dit que elle a dit que la loi le couloir c'était ce qu'elle faisait de la prostitution et c'est comme ça mais pourquoi elle a dit que la loi si elle a dit que la loi donc cette soeur n'avait pas de mauvais pensée mais toi ne m'as jamais conviée mais non pas tout elle a dit que c'est ça elle a dit qu'elle vivait avec ses personnes qui pratiquaient ça et lorsqu'elle revenait elle avait de l'argent à préparer mais elle n'en avait pas à combien il faut dépendre si elle a donné de ses soeurs et de leur argent mais toi aussi tu es une femme tu ne peux pas te nourrir chaque jour et donc à ce moment là cette soeur a fait penser et donc à un moment elle a dit que la loi et comme il n'a pas que vous n'avez pas sous-coli à la tipe ce soir elle aussi elle se lave et qu'on va lui montrer comment on faisait il faut changer le démarche il faut changer le regard il faut changer le regard il faut changer le rébellie il faut attirer les clients il n'y a pas à côté dans la rue mais elle est devenue mais ce n'était pas sa volonté elle est rentrée dans ce groupe parce qu'elle est venue parce qu'elle a vécu avec des gens qui n'étaient pas chrétiens j'ai rencontré d'autres sœurs qui disaient dans une église dans une église mais les frères ne me voient pas il faut que je n'ai pas 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 que je vais aller chercher un païen et moi-même je vais les aider je ne veux pas que je ne veux pas tu es Je ne peux pas dire que je n'ai pas reçu les prophets Je ne peux pas dire que je n'ai pas reçu Tu ments Les patients travaillent sur la conversion Je ne sais pas si ça, un homme peut t'aimer il est pas bien mais il est pas bien mais comme tu vois qu'il est il est pas mal c'est sûr c'est sûr c'est le temps je veux pas tu as l'impression que tu es un chrétien tu sais quel est son état d'âme quand tu dis oui que vous viviez dans la même maison et si lui c'est trop tard et c'est à ce moment là qu'il sort ses griffes et qu'il y a une église je veux dire je veux dire tu restes ici je veux dire je veux dire tu restes à la maison moi je trouve que ce n'est pas vous avez créé quelque chose mais au début ils allaient mais pourquoi c'est comme ça parce que vous l'avez toujours parce que cette personne n'était pas vraiment convertie il y a certaines personnes qui ont converti que les jambes il y a certaines personnes qui ont converti que les jambes si il allait par exemple dans les bars pour toi ou dans les hôtels pour faire de la prostitution et quand il a converti ses pieds il y a quelqu'un qui est sous la barre il n'a pas pu dans les bars par contre il boit à la maison et quelqu'un qui est sous la barre il n'a pas pu dans les autres il fait sa prostitution donc cette personne est ce que je veux dire qu'il est vraiment et tu retends à quelques versets bibliques on lira la Bible pour savoir ce que c'est la Bible il y a toutes les affaires des projets on l'a dit qu'elle va à Zéronome chapitre 18 nous allons à Zéronome chapitre 18 verset 9 à 14 verset 9 à 14 après tout autant la deuxième corétienne chapitre 6 verset 14 à 18 donc Zéronome 18 verset 9 à 14 et quelqu'un qui prend 2 corétiens 6 verset 14 à 18 et tournons chapitre 28 verset 9 à 14 je veux l'observer Amen lorsque tu seras entré dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations là qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu personne qui exerce le métier des astrologues d'augure des magistiens d'enchanter personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou des saints la bonne aventure personne qui interroge le mort car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel et c'est à cause de cette abomination que l'éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi tu seras entièrement à l'éternel ton Dieu car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins mais à toi l'éternel ton Dieu ne le permet pas l'éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi vous l'écouterez il répondra ainsi à la demande que tu fies à l'éternel ton Dieu à Orem le jour de l'ensemble quand tu disais que je n'attends plus la voix de l'éternel c'est bon verset 14 verset 14 verset 14 à 18 je lis au nom de Jésus Amen ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ou qu'y a-t-il de commun entre les lumières et les ténèbres Quel accord y a-t-il entre Christ et Bénial ? Ou quelle part avec les infidèles ? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles ? Car nous sommes les temples de Dieu vivants. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Et séparer-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impire et je vous accueillirai. Verset 18 Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout puissant. La parole du Seigneur. Est-ce qu'on va acclamer la parole ? Amen, Amen. Amen. Bébé, l'homme, l'éternel, chapitre 18, verset 9 à 14. L'éternel, verset 18. Dans verset 9, le Bible le dit. Verset 9, la députée. Quand vous êtes en train de vous rencontrer, il y a un peu de Dieu qui vous abominent. Lorsque vous rentrerez dans ce pays que Dieu a préparé pour vous. Bon, nous, il y a un peu de vous rencontrer. Ne faites pas les choses que vous allez rencontrer. Parce que c'est une abomination, il y a un peu de Dieu qui vous incontre. Une abomination devant l'éternel. La verset 10, le Bible le dit. Verset 10. et qui ne trouve pas au milieu de vous des gens qui fait passer ses enfants il y a beaucoup d'autres... par exemple, filles ou garçons par le feu c'est à dire, je ne le crois pas à faire en fait, les gens qui sont venus en grand-douard les gens qui sont venus en grand-douard les gens qui sont venus en grand-douard ils ont sacrifié par toute la famille les gens tu as nulle part où aller tu vies cette maison est contrôlée par des mauvais esprits elle est aussi visitée par des mauvais esprits et vive les baptistes qui ne connaît pas personne qui exerce le métier des devins d'astrologues de gourdes de magicien donc on n'y rencontre pas non plus quelqu'un qui consulte les astres qui parle sur le futur et qui regarde l'astrologie mais tous les gens passaient et souvent me demandaient viens je te montre ta vie ben toi on n'a pas besoin d'envoyer à diable sache que ces gens là sont envoyés par le diable et je vous l'expliquerai quand je vous parlerai de la signification souvent ces personnes ont un tableau et ils ont dessiné un œil et vous allez lire si vous l'avez dit c'est que cette œil représente l'œil et vous n'avez pas le signe de mon sou tout le temps que vous continuez quand vous voulez le signe il faut comprendre directement que toutes les personnes ont un œil et que les endroits lorsque vous rentrez si vous voyez certains signes il faut que vous sachiez que les signes sont contrôlées par le diable et je vous le montrerai plus tard et donc tu verras dans ce tableau un œil et on lui dit bien c'est gratuit et quand tu vas donner on va commencer on va changer on a vu ta famille oui mais tu as des problèmes la famille de ta maman t'aime beaucoup à la fin tu t'en vas parce que bien aimé moi j'aimerais te dire bien aimé ma vie n'accepte pas les choses et quand il y a des problèmes il est gratuit en général apporte des problèmes l'habitude d'acheter les choses imagine toi on s'appelle et on vous dit que c'est gratuit même si tu avais payé même si tu avais payé tu as le plus tard je ne vois pas 4 ans il y a 4 ans il y a 4 ans il a donné la signification il disait que quand on te lit ces lignes on te coupe 4 années il a dit que l'Israël il nous a dit que l'Israël il est un anégnon il est un zéret 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 l'Israël il vous rendra ces années que vous avez perdu parce qu'il sait qu'il y a des démons qu'il peut couper ces années il a été délivré qui ont coupé ces années à travers ces rituels il y a des délivrances c'est déjà très important que l'Israël soit un an que l'Israël il a été délivré qui n'est pas délivré il y a toujours lié quelque part il y aura toujours un délocage il y a la même hormone et bien l'on ne trouve pas ce genre de personne chez toi et dans verset 11 de la Bible on ne trouve pas les gens qui invoquent les esprits les gens qui invoquent les esprits des gens morts et leur demander des choses il y a une différence avec celui qui a des démons en lui et qui parle il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire la différence il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas parler aux démons et les faire parler il se base souvent sur ce genre de Bible la Bible dit ici la Bible précise les gens qui invoquent les esprits afin de parler de votre futur en faisant parler des esprits la Bible dit que ce genre de personne ne doit pas être prise chez toi au milieu de toi car il compte qu'elle fait ses choses et ton abomination à l'éternel peut-être qu'elle fait ses choses et ton abomination à l'éternel personne qui faisait telle chose et son abomination à l'éternel et peut-être que tes grands-parents, un de tes grands-parents le faisait ou peut-être que ta mère faisait aussi ce genre de choses et par exemple si on te volait quelque chose tu allais chez toi et la Bible dit et la Bible dit c'est un cri bancaire et quand on n'attrape pas ces gens tu es au milieu tu vas aussi t'arrêter pour libérer après tira d'abord en garde à vie il y a même un adage il y a même un adage qui dit que celui qui marche avec un bon mais comment on peut expliquer c'est que c'est un problème c'est un problème mais les camarades n'ont pas besoin d'être exactement tu marches avec ton ami parce qu'il ne veut pas se convertir tu dis c'est pas grave mais c'est mon ami je marche avec lui la Bible dit que ce genre de personne ne soit pas au milieu de toi une personne lorsqu'elle se convertit sa maison doit être aussi complète il y a des chrétiens il y a des salis dans le monde 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 pourquoi cette maison aussi reçoit des gens qui prient des chrétiens des hommes de Dieu pourquoi je dis ça quand il y a une visite il faut rendre visite c'est bon ce n'est pas mauvais c'est une bonne chose mais il y a une bonne chose mais lorsque tu vis avec ces personnes il faut des verres et des distanciers tu ne vas pas bien il faut des frères et des sœurs en Christ tu ramènes des frères en crise l'exemple n'est pas reçoit quels exemples ils vont prendre Amen 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 on va te demander de tuer les personnes n'ont pas voulu aller je vais rentrer dans la deuxième correction tu comprendras mieux et cet effet là de vivre avec eux les personnes qui ne sont pas converties ça peut ouvrir aussi une porte dans ta vie dans 2 Corinthiens dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 18 la Bible dit ne vous mettez pas avec étrangers c'est-à-dire que c'est infidèles c'est-à-dire que ce sont les païens on parle des païens, des gens qui ne prient pas c'est-à-dire qu'on est un homme à l'association mon côté on est associé avec ce genre de païens c'est mon associé je vous ai donné un exemple un jour ton exemple est-ce que tu as l'habitude de faire des affaires par exemple les gens qui ont l'habitude de faire des affaires et toi tu es chrétien associé dans ton païen et tu es un associé qui est pas tu auras toujours des problèmes dans ton entreprise tu as l'impression que tu as l'impression que tu as l'exemple tu as un chrétien tu as un ancien tu en spécifique et tu tu as aussi attiré je n'ai pas l'entreprise tu as une économie ce type d'ikk sucking ça en pouва tu as une économie tu es un Filip là il est parti parce qu'on doit le faire, l'entraînement. Le dé passant sur l'entreprise, n'est-ce pas là là? ce n'est pas en train de tourner, mais quand on va faire la partie des commissions. Il a été en train de faire le démonstration et de faire le démonstration et des éditos. Il a été en train de boire l'entreprise. Il veut savoir qu'on a fait le démonstration et la loi de Dieu qui a amené ou la loi de Dieu qui a amené et puis la loi de Dieu qui a amené Chant que l'entreprise croit Chant que vous êtes chrétien Chant que vous êtes entreprise Ma prière, vous êtes dans ta prière Nous sommes en disant que le diable Au nom de Jésus, j'ai déduit toute puissance diabolique Au nom de Jésus Vous êtes à vous en disant que vous êtes entreprise Que l'entreprise croit Il est en disant que vous êtes entreprise Que l'entreprise croit oublier, prier avant nous de rosser pour que l'entreprise soit délivre pour que l'entreprise soit délivre et là on est là rien du tout vous ne vous rapproche réponsez-vous rien du tout rien du tout rien ne va marcher après on a compris que nous sommes nous sommes bloqués, nous sommes bloqués nous sommes bien aimés nous sommes bien aimés je m'en vise au matin vous ne vous êtes pas que j'ai une épouse m'envoie je m'envoie je m'envoie que j'envoie il va difference je m'envoie vous ne vous avez que vous n'envoie pas vous n'avez pas commis dans ma camo je m'envoie je m'envoie Je ne me crois pas que je n'ai pas été dans ma construction européenne. Je ne suis pas à venir effectuée de votre vie le sol. Je ne m'entendais pas. C'est l'humanité qui se dit. Je ne m'entendais pas. Votre, vous l'avez dit. Il n'est pas important. Je ne m'entendais pas. C'est tout le monde. Il y a un 의aries des CV. Il n'y a pas de vie. Il y a des世. Il y a une entreprise qui travaille. Je ne me dis pas que vous êtes Kuridam entreprise. Par contre, il doit vous mettre à l'entrée de la société. Vous le savez, il doit vous mettre à l'intérieur. On te donne sur la main d'un ensemble maléditiant comme il y a eu Personne n'a eu maléditiant Si tu te tambourais les âges de l'IMC Ce ne marche pas comme ça Si tu passes tu m'as manquissé Pire la prise des prétendues Bien donné, rien ne va marcher dans l'entreprise dans l'entreprise, dans l'entreprise, dans l'association, dans l'Union Boulogosal Dans l'entreprise, dans l'association, les choses ne vont pas fonctionner Jeunesse, tu vois qu'on ne voit pas que le bonheur On ne voit que les marchandises On ne voit pas que le bonheur Mais tous les autres, ils ont commencé à aller Donc, on ne voit pas que le bonheur Il ne voit pas que le bonheur je suis un homme ! ça ne m'a pas de pannier à l'aise mais je n'ai pas de soucis je suis un homme je me suis un homme je suis un homme qui savait qu'il était le porte-malheur il y a des gens qui sont des porte-malheur tu devrais qu'il soit sa manie ni 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 les à comprendre qu'ils ont mis malheur et qu'ils ont dit jetez-moi dans l'eau ils ont mis malheur dans le bateau quand on a jeté Jonas dans le bateau ils ont mis en mêlée ils ont mis en mêlée ils ont mis en mêlée et ils ont mis en mêlée et à partir de la vacune vous avez une association avec un païen quand vous avez un païen quand vous ne compétetez vousежitez c'est plus grave j'ai réveillis c'est plus grave qu'il a jamais vu c'est plus facile c'est plus grave le Kollegemail même si c'est plus grave j'ai pas vu il a sous la agradeur maintenant il en a cru je ne suis jamais passé par des étapes telles que je connais l'état dame de ton partenaire les deux sont tournés en ronde je suis même que tu recule je suis pas sur place je suis pas sur place pendant ta dix minutes tu vas rentrer un sable non je ne marche pas et je ne te abandonne en général, tu t'enfonces on n'en parle pas pour savoir le français mais Dieu veut que tu t'enfonces mais c'est toi-même qui t'es enfermé, bloqué tout seul mais il ne l'ajoute car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ou qu'y a-t-il de commettre entre la lumière et le ténèbre quel rapport peut-il y avoir entre la justice et l'iniquité quel rapport peut-il y avoir entre la justice et l'iniquité ou alors une autre entre la lumière et l'été aujourd'hui, nous nous voyons parce qu'il y a de la lumière on rentre dans l'été, on ne fera plus il y a des choses qui se marient 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 et puis nous allons dire verset 15, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? ou qu'il parle à l'infidèle avec elle ? l'infidèle c'est Lucifer Satan il peut y avoir Jésus et le Satan et qu'est-ce que le rapport y a entre les fidèles et les infidèles ? est-ce que l'infidèle et le fidèle peuvent avoir un contenu ? il y a des infidèles il y a des infidèles il y a des problèmes qui se marient je suis infidèle, je dis que je vais m'arrêter il y a des problèmes qui se marient je ne sais pas je ne sais pas, je dis que je vais m'arrêter mais il y a des choses qui se convertent je ne sais pas 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 il y a une église mais il y a des choses qui sont vraiment païennes le conseil n'est pas le conseil que je dis si tu sais que tu es chrétien je ne sais pas si tu es chrétien mais pour ceux qui sont des chrétiens je dis qu'il ne se sépare pas parce que la foi de l'un va sauver l'autre si toi tu es chrétien je ne sais pas si tu es chrétien vous êtes déjà ne vous séparez pas mais c'est à travers toi la bible dit qu'elle est la relation entre le fidèle on est fidèle on se convertit on ne se convertit pas réellement on ne se convertit pas réellement on ne se convertit pas réellement je vous remercie c'est une qualité de le monde il n'y a pas de noun tu n'as pas vu je n'ai pas vu moi je n'ai pas vu je n'ai pas vu nous voulions La Bible dit au verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les cidaux? Car nous sommes le temple du Dieu vivant comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est une relation entre le temple et les idoles. Quelle est la relation entre le temple de Dieu et les idoles? C'est-à-dire qu'ils sont mon Christ? Pourquoi tu es un chrétien? C'est-à-dire qu'ils sont mon frère, nous sommes les temples et les idoles. C'est-à-dire qu'ils sont des gens qui ne sont même pas les chrétiens. Donc, ils sont des gens qui ne sont pas les chrétiens. Ils sont des gens qui ne sont pas les chrétiens. C'est-à-dire qu'ils sont des petits dieux qui l'adorent. Il y a un rapport avec les amis. Quel est le rapport? Il y a un verset à la Bible. Il y a un dernier verset à la Bible. Je le dis, c'est pourquoi? Sortez du milieu de Bima la Katabatouana. Sors de là. Balobi, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est un pire et je vous acquierai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. A quel moment tu deviens fils ou fils de Dieu ? A quel moment tu te sépares de cette personne ? Il y a une relation entre le Christ et la Béliade. Il y a une relation entre l'idole et la Temple et la Zambie. Il n'y a pas de relation entre le Temple et la Dieu. Il y a une relation entre la vie et la vie. Il y a une relation entre la vie et la vie. Pourquoi les choses n'avancent pas dans ta vie ? Parce que ton associé est un païen. Soit quelqu'un dans ta vie, autour de toi, est un païen. Et il n'est pas vraiment converti. Il n'y a pas de retourner avant. Et le besoin de marcher. Tu sais qu'on parle de l'histoire d'Abraham ? On va lire l'histoire d'Abraham. La Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, versets 1 à 5. Genèse chapitre 12, versets 1 à 5. Je vous remercie rapidement. Je vous remercie. Genèse chapitre 12, versets 5 à 18. Genèse chapitre 12, versets 5 à 5. Amen. Je vous remercie. Je vous remercie. Amen. 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 Donc ici, lorsque Dieu l'a appelé Abraham, et lorsqu'il l'a appelé Abraham, son nom n'était pas encore Abraham. C'était juste Abraham. Mais lorsque Dieu l'a appelé, l'homme a changé comme ici Abraham. Et là, il a changé son nom en Abraham. âme, qui veut dire père des nations. âme, qui signifie père des nations. Amme, qui signifie père des nations. Et Dieu lui a dit, « Lors de ta famille, de ta tripe. » « Lors de ta famille, de ta tripe. » « La maison de tes parents. » « Vers où moi, je te montrerai. » Abraham a dit, « Je te montrerai. » « Et Abraham a dit, « Dieu a dit que je ferai de toi une personne importante. » « Parce que tu es un descendant d'Abraham. » « Nous avons dit, « Il a dit que tu seras une source de bénédiction. » « Alors, il a dit que tu seras une source de bénédiction. » « Mais il a dit que tu te peines. » « Mais il a dit que tu te peines. » « Alléluia. » « Amen. » « Amen. » « La vie, il y a certaines personnes à qui on ne dit pas de mauvais. » « On l'a quitté maintenant. » « Et la qui le matin, il a changé là-même. » « Et cette personne, cette malédiction se retourne. » « Non, c'est qu'il y a des gens. » « Mais si Abraham, il n'a qu'où pas. » « Mais il n'a qu'où pas. » « Il n'a qu'où maudit. » « Il n'a qu'où maudit. » « Dieu dit à Abraham, « Tu béniras tout ce qui lui veut. » « Il n'a qu'où maudit. » « Ce qui m'où maudit. » « Et toi, tu me maudit. » « Ce qui Nazalie, race Abraham. » « Si je suis de la race d'Abraham. » « N'est-ce que tu fais. » « Et ce qui m'a gagné, je te dis. » « Et ce qui m'a vu sa la pierre, « Retour à l'expéritaire. » « Retour à l'expéritaire. » « Et les zones de la paix. » « Chaque fois, tout ce que tu envoies repart vers les nuits. » « C'est pour ceux qui n'ont pas à mon lignard. » « C'est de dire que je pense à l'ennemi. » « Toi aussi, pour te le râmer. » « Au pas mon ami. » « Mais il n'a qu'où maudit. » « C'est la parole de Dieu. » « Il n'a qu'où maudit. » « Il n'a qu'o maudit. » « Il dit à Abraham, je maudit à tous ceux qui te bénis. » « Il a tous ceux qui te bénis. » « Amen, amen, amen. » « Amen. » « Abraham a écouté la voix de Dieu. » « Et l'homme est venu à Abraham. » « Lorsqu'il est sorti. » « Il a pris sa femme. » « Sarai. » « À l'époque, son nom était encore Sarai. » « Et le « i » n'était pas parti. » « Et il fallait changer à Sarah. » « Elle aussi, elle devra changer. » « Maman, elle m'a bouteille. » « Elle s'appelait Sarah. » « Mais il y a, c'est quoi les gens qui s'est dit. » « Elle m'a bouteille. » « On a l'impression que tout le monde a l'impression de vivre. » « Mais peut-être qu'elle a été stérile quelque part. » « Amen. » « Comme ça, il est bloqué dans la maison. » « Comme ça, il est bloqué dans l'île. » « Comme ça, il est bloqué dans l'île. » « C'est stérile. » « Mais l'animité, il a dit ça. » « Il n'a pas mis vie à l'éloi. » « Nous avons besoin de rester à l'île. » « Amen. » « Nous avons besoin d'être un peu de promesses à Abraham. » « Après, il y a été stérile. » « Pourquoi je n'ai pas grandi stérile ? » mais à la à à il s'accumplira à elle s'accomplira certainement. Dieu leppt, que ce soit la dure de la nuit, le soleil apparaît toujours. Amen. 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 Je déclaré à moi tant que nous tous l'ensemble Ton Wétani n'a pas eu l'inayon Ton Wétani n'a pas eu l'inayon On yébé le rozo l'ouca Nalimina yébise ton Wétani Ton Wétani On y est-ce que ton Wétani n'a pas eu l'inayon Bando kata m'aufrande qui m'aufrande Malobine l'eau ton Wétani n'a pas eu l'inayon Ton Wétani n'a pas eu l'inayon Ton Wétani n'a pas eu l'inayon Maka m'wagha ton Wétani Améin 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 Il y avait quelqu'un qui a vu A ce tambour à la bando Bah comme il quelque part Mme m'wagha ton Wétani n'a pas eu l'inayon Mme m'wagha ton Wétani n'a pas eu l'inayon A tel que mme m'wagha ton Wétani n'a pas eu l'inayon Il a vu la mwagha ton Wétani Elle était vielle Il s'est dit bon c'est pas grave je vais la laisser C'est là je m'wagha ton Wétani C'est là je mwagha ton Wétani Il y avait quelqu'un qui a récupéré Mais il y avait quelqu'un qui a vu la mwagha ton Wétani Mme mwagha ton Wétani n'a pas eu l'inayon Mme mwagha ton Wétani n'a pas eu l'inayon Mme mwagha ton Wétani n'a pas eu l'inayon On va faciliter les tâches On n'a pas besoin d'un tableau On va donner Mais tu as mis l'eau, mis l'eau, mis l'eau, mis l'eau Amen, 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 amen Désolé, c'est un zambé Un tabac au bumbi, ça y est, on ne peut qu'en tuer Si tu n'as pas besoin de te faire Je ne peux pas faire quelque chose Je ne peux pas payer pour moi Je ne peux pas payer pour moi 5 euros, 10 euros n'importe Juste un billet Amen Suis-moi Tu vois cet argent C'est argent C'est combien 5 euros Qui a fait que ce soit 5 euros ? L'homme qui a fait comment s'appelle Banquier, amen Banquier, c'est l'homme qui a fait ça Combien ? 5 euros Le banquier, c'est à moi à donner 5 euros Si on ne peut pas payer A 50 euros Tu ne le dis pas A 50 euros 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 Ok A 50 euros A 50 euros A 50 euros Je ne peux pas payer pour moi Je ne peux pas payer pour moi 5 euros Je ne peux pas payer pour moi Alors combien Je ne peux pas payer pour moi Je ne peux pas payer pour moi Je ne peux pas payer pour moi Je ne peux pas nous aider. Dis-moi tout ce que je fais à la maison! Et en ce moment, je serai à la maison. NeVES-Circourci en personne, je ne peux pas effectivement me dire que j'ai non plus besoin. Je ferai en train de réussir sur quelques centimètres. Je suis devenu en train de réussir. 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 Et pourquoi je suis devenu en train de réussir ? on a fait des choses on a mis le amène 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 nous sommes dans le même temps je suis à Bram à Bram et par rapport à Bram à cette époque à cette époque, nous aujourd'hui je suis dans le camion je suis dans le camion de livraison je ne suis pas à vous je suis dans le camion je vous je suis dans le camion du camion du camion du camion je me suis dans le adviseur il faut encore travailler je suis dans ma famille avant tout je te suis dans Meat je veux direrays il avait dit Et Dieu lui a dit, sors. Est-ce que toi tu nous dis, mon Seigneur? Il fait sa réponse. Abraham est parti. Quand il est parti, Abraham a dit qu'il est sorti. Abraham a dit qu'il n'y a eu de Zambé. Abraham voulait aider. Il n'y a pas un neveu qui s'appelle Lot. Il n'y a pas un neveu qui s'appelle Lot. Il n'y a pas un neveu qui s'appelle Lot. Il n'y a pas un neveu qui s'appelle Lot. Lot était orphelin. Abraham a dit qu'il n'y avait plus de famille. Abraham a pris son neveu. Je ne peux pas te laisser. Parce que tu es tout seul, orphelin. Alléluia. Amen. A dit au Kendi. Est-ce que Dieu a dit Abraham? Que va me malote? Nous a dit Abraham, que va me malote? Non. Ecclesiastes 7, verset 16. Bible-le-bi, ne soyez pas juste à l'excès. Je ne sais pas si tu es un neveu qui s'appelle Lot. Je ne sais pas si tu es un neveu. Je suis un neveu qui s'appelle Lekom. Amen. mon expérience moi je vais te dire je vais te dire j'ai dit on va te dire je vais te laisser ils sont partis on va te dire je vais te dire je vais te dire je vais te dire L'autre qui voyageait avec Abraham, est-ce que c'est Dieu qui avait ordonné Abraham des voyageurs avec l'autre? Il y avait aussi des prédits, des beuves et des tentes. Et la pente était insuffisante pour qu'ils demeuraient ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y a eu une querelle entre les bergers des troupeaux de Lot, les Ganaïens et les Périsiens habitant alors dans le pays. Alors dans le pays, Abraham dit à Lot, qu'il n'y a point, je t'ai pris, tu discutes entre moi et toi, mis entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tous les pays n'étit pas devant toi, sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre. C'était jusqu'à Tchouach, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'envançant vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays des Ganons, et Lot habitant dans le ville de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands péchés affrontent l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui, levé les yeux et du lieu... Levé les yeux et du lieu où tu es, regardez vers le Nord et le Midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai la postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, la postérité aussi sera comptée. « Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham leva ses tentes et vient habiter parmi ses chênes de marreilles, qui sont près des bois, et il bâtit là un hôtel à l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole ? Est-ce qu'on peut acclamer plus fort que ça ? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie ? Amen. Amen. La Bible dit qu'Abraham a dit qu'Abraham est parti avec l'homme. Mais tant qu'à nous disons que l'Abraham, l'autre a la quitté. L'Abraham a dit qu'Abraham était un homme qui avait pas dit qu'Abraham ne traînait pas. Abraham a dit qu'il était un homme qui avait mis l'âme. Il a dit qu'il était beaucoup plus fort que Dieu a pris son leveur. Il y avait toujours de la compréhension Parce qu'il cherchait l'endroit où les groupes jouaient Et lorsqu'Abraham a appelé son nez Il a dit que nous avons toujours des problèmes à cause de notre travail Elle a dit que je préfère qu'on se sépare Dis-toi qu'une séparation ne veut pas dire obligatoire à une séparation C'est une séparation où il y a une haine entre les deux Ils sont des ennemis, ils ne se parlent plus Ils se séparent dans la vie Ils ne sont pas prêts pour l'autre C'est quoi ? Abraham a dit à son neveu l'autre Si toi tu prendras la gauche Je ne suis pas à droite Je ne suis pas à droite Je ne suis pas à gauche Je ne suis pas à droite Je ne suis pas à droite Je ne suis pas à droite L'autre a dit que ça n'a pas de problème Il était d'accord Il a dit ok Je ne suis pas à droite Mais il y a un autre frappé Il y a un autre frappé Il y a un autre frappé Ce qui m'a frappé dans cette histoire Verset 14 Biménobie le tient un dit à Abraham Après que l'autre se fût séparé de lui Lève les yeux et du lieu où tu es Regarde vers le nord et le midi Vers l'Orient et l'Occident Quand tous les pays Quoi ? Tous les pays Quand tous les pays Quels tu vois Je l'ai Donnerai A toi Et à ta Postérité Pour être Toujours A quel moment il a dit ces choses-là ? Lorsqu'il ne s'est pas séparé Mais avant qu'il a dit Il 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 a dit Je Brooke Il a dit Le pône- effectively Comment telle Il est Il l'a dit Il en a qui C'est Il est Il a dit Il a dit On a parlé d'Abraham. Si nous sommes bien aimés dans le Seigneur, ils ont eu la séparation, par exemple nous nous avons mis en partage que l'on les a. Nous nous n'avons pas marqué ailleurs sur le monde. Nous avons dit que nous nous faisons un peu à Dieu. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Ce ne sont pas les projets de malheur, mais les projets de bonheur. Sur un réunion de la création, qui a créé cette dispute c'est Dieu lui-même vous compreniez ça vous êtes le seul ? Il n'y a pas de démonia de sa vie mais il n'y a pas de démonia mais il n'y a pas de permettre parce que il n'y a pas plein de médecin pour notre vie tu vois il y a beaucoup de gens dans notre côté il y a des gens qui sont les plus pauvres je n'y a pas de démonia je n'y a pas de démonia il n'y a pas de bénédiction je n'y a pas de bénédiction c'est une question que l'on a appris malgré tout le monde nous sommes accueillés souvent avec ouf il est toujours une prédiction on nous a dit qu'il est pas important il ne nous avait pas encore des mots nous l'avions du fait la crête de l'ère je ne peux pas le monde et ainsi le français le tour n'a pas pu avancer on va permettre qu'au soi ne coute le Dieu qui a permis cela on va vous demander à nous maman papa les réseaux vivres m'a qu'à mon oiseau vie pour plus que ce n'est pas un amendment j'ai failli faire ça parce que cela se l'interaros c'est trop dur je veux dire que la situation c'est ok c'est que le comité de la visite il faut aller attentif ce qu'on a dit c'est que le comité de la visite Alléluia Amen et nous avons eu pas mal à bravo alors bien aimé à chaque fois être avec des païens dans la même maison comme ça l'association comme ça l'affaire comme ça l'apportent d'entrée et c'est à cause de ça que tu es bloqué c'est pour ça que tu pleures je te dis pourquoi ça ne fonctionne pas est-ce que les autres gens ne sont pas mal à dire les gens avec qui tu marches est-ce que les autres gens ne sont pas mal à dire est-ce que les autres gens ne sont pas mal à dire les autres gens n'ont pas mal à dire ils ne sont pas mal à dire c'est bien qu'ils viennent à l'église mais qu'ils viennent à l'église nous avons eu une sphère qui leur a dit en même temps mais il n'a pas reçu Jésus vous avez des portes d'entrer dans vos mots il n'y a pas il n'y a pas de mots nous retourner dans vos rues ça c'est pour de ça que tu n'as pas Amen 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 C'est un peu un peu Amen Amen Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy